Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, voici le sommaire. Victime d'une tentative de meurtre, Claudio Viraragou et sa fille aspergés d'un liquide inflammable par un de leurs voisins en pleine rue à Terre Rouge. Toujours sous le choc, le cégatier exaspéré par le comportement désinvolte du suspect, ce dernier a été arrêté. Un indien testé positif au paludisme à Maurice depuis deux mois, ce n'est qu'en début de semaine qu'il a commencé à se sentir mal, souffrant de fortes fièvres. Il est actuellement hospitalisé. Pendant ce temps, aucun nouveau cas de Covid-19 recensé depuis ses 12 derniers jours à Maurice. Le pays compte actuellement deux cas actifs. Parallèlement testé positif au Covid-19, 12 Mauriciens ont pu monter à bord du vol de rapatriement de Delis-Mata. Ils ont été pris en charge par les autorités indiennes. Le confinement difficile pour beaucoup de femmes battues, 244 cas de violences conjugales recensées durant cette période. La ministre Kalpana Kundjoucha appelle à la solidarité avec les victimes. Et puis l'expo à Maurice donne rendez-vous aux Mauriciens ce soir pour une pause musicale en ligne. Le collectif souhaite remonter le moral des familles qui sont en détresse et vivent mal cette période de confinement. Claudio Viraragou a eu la peur de sa vie. Le ségatier et sa fille ont été victimes d'une tentative de meurtre hier après-midi à Terre-Rouge. Père et fille ont été aspergés d'un liquide inflammable par leur voisin qui a alors tenté de craquer une allumette. Mais le chanteur de Topapougain et moi Corona et sa fille ont pu s'enfuir. Le suspect âgé de 38 ans a été arrêté. Déjà connu des services de police, le trentenaire a été provisoirement inculpé pour tentative de meurtre devant la BLN Women's Court aujourd'hui et a été reconduit en cellule policière. Claudio Viraragou affirme que ce n'est pas la première fois qu'il a un accrochage avec son voisin. Mais cette fois, il a failli perdre la vie. Je n'ai pas de blessé ni de mortifié. Je ne suis pas de blessé. Je suis capable de sauver nous le plus vite possible. Parce qu'il y a un aspect, je n'ai pas de l'essence seul, mais il y a de l'essence inaspérée pour les râves à la limite. Et heureusement, je me suis dit qu'il y a de temps, ce qu'il veut. C'est une bonne démoralité, surtout pas pour moi, mais pour mortifié. Je connais, c'est un voisin, un voisin qui est à côté, sur la case à côté de moi. Bien souvent, quelqu'un s'occupe, il commence à jouer avec le bêtis. Je ne sais pas si je n'ai pas de problème avec moi. Je ne sais pas si je n'ai pas de bêtis. En même temps, je peux passer dans ce bêtis. Mais je fais déjà plusieurs déclarations comptées dans la station de Rousse. Un outil est bien fragile. Mais là, je n'ai pas de dormir, j'ai vraiment une vision dans la station, une vision dans la station. Il y a une exécution, c'est grave. Un patient a été testé positif au paludisme. Il s'agit d'un cas importé. Le patient est en Indien. Il est arrivé au pays le 3 mars dernier pour le travail. Depuis, il habitait à Triolet. Mais ce n'est qu'en début de semaine qu'il a commencé à se sentir mal, souffrant de fortes fièvres. Il s'est alors rendu à l'hôpital, où des analyses effectuées se sont révélées positives. Il a été hospitalisé, à savoir que la malaria se transmet à l'homme par la piqûre d'un moustique infecté. Fortes fièvres, maux de tête et frissons font partie des symptômes du paludisme. Par contre, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été enregistré durant ces derniers 12 jours. Le nombre de contaminations reste à 332 dans 10 décès. Avec 320 guérisons, Maurice compte à ce jour deux cas actifs. 12 Mauriciens testaient positif en Inde alors qu'ils voulaient être rapatriés. Avec un test positif, ces Mauriciens n'ont pu monter à bord du vol spécial des Mauriciens qui est attendu à Plaisance vers 21h30 ce soir. Du coup, les 12 Mauriciens ont été pris en charge par les autorités indiennes et les missions diplomatiques de Maurice à New Delhi et Mumbai suivent l'évolution de leur état de santé, indique le ministère des Affaires étrangères. Kavinar Amparsad, Ruth Radjessar. Des 516 Mauriciens bloqués en Inde, 150 sont rapatriés sur le vol MK110-111 ce soir, soit 42 de Mumbai et 108 de New Delhi. Au préalable, il y a eu un vaste exercice de dépistage avec le soutien financier du Rotary Club de Port-Louis car certains de ces Mauriciens n'ont plus les moyens de financer un test Covid. Lors de l'exercice, 6 passagers qui avaient été choisis pour le vol ont été testés positifs au Covid-19 et ont été remplacés à la dernière minute, tout comme trois autres personnes qui les accompagnaient ou qui séjournaient dans le même hôtel. Par ailleurs, 6 autres Mauriciens qui étaient sur la liste d'attente ont également été testés positifs au coronavirus. Ils ont été pris en charge par les autorités indiennes et ils sont suivis par le Haut-Commissariat de Maurice en Inde. Ceux à bord du vol qui doit atterrir ce soir à plaisance sont soit des patients ayant subi un traitement en Inde, des personnes âgées ou des familles accompagnant des enfants, des mineurs, des étudiants et des personnes dans une situation difficile. Le gouvernement est en discussion avec les autorités indiennes pour organiser d'autres vols de rapatriement des Mauriciens bloqués à Chennai et à Bangalore. Je vous retrouve après la pause. Pour over 3 decades, Al-Shifa has been travelling around the world to bring you the finest honey. Pure, untouched, the way it is created in nature. Al-Shifa, made in nature. Al-Shifa, made in nature. Inadı, rien, pest your eyes paroles qui ne voit pas dans le monde Pour votre你说, il est possible. tu perds tellementagedement, tu perds ca la fret et père, j stats sur le vent وال club. Ça doit cette toute diffé Failure. Why downstairs Winston Vincent Gor основait, juntebral et changer les batteries. Aussi puisque la vitesse de la performance de l' gele objectif, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Pride Group of Companies spécialistes en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offert un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. L'IOC importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19. Et le laboratoire CILAP de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur les territoires mauriciens. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2, en norme de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons. Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le COVID-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie. Vive une crise pendant la crise sanitaire. Bon nombre de femmes ont vécu un véritable calvaire en cette période de confinement. Les chiffres officiels font état de 244 cas de violences domestiques recensées sur la hotline du ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille, soit entre le 20 mars et le 30 avril, des femmes victimes de violences de la part de leurs conjoints. Selon la ministre Akalpana Kondjoucha, ces cas ont été pris en charge par ses officiers, la police et des ONG. Akalpana Kondjoucha appelle les Mauriciens et les ONG à dénoncer ces cas sur la hotline 139 en tant que geste solidaire, surtout en cette période de confinement. Dans une période de confinement, toutes les conditions sont là et présentes pour empêcher une victime de causer, se agresser avec les 24-7 et non plus être pas capable de sortir pour aller dans une famille sur le bureau ou dans une station de police. La peur pour dénoncer les toujours là et que les victimes encore ont un réflexe pour subir en silence dans ces cas. Et c'est là qu'ils font un appel à la solidarité de la communauté. Les ONG qui connaissent ces cas-là, les voisins qui sont tendés où ils trouvent ces voisins, voisines qui sont victimes de violences. Pour faire nous connaître nos hotlines 139, s'il vous plaît. C'est un appel gratuit, ça. Il est anonyme. Nous assurons qu'ils sont victimes pour gagner tout soutien et encadrement qu'ils sont. Que ce soit psychologique, conseil légal, prise en charge. Et là, on s'y conseille aux enfants. Un total de 345 cas sont rapportés auprès de mon ministère entre le 20 mars et le 30 avril. 25 enfants sont placés dans nos shelters. Après, ils ont fait un check-up et un traitement qu'ils sont à l'hôpital. Qu'on emboîte le pas aux pays qui ont démarré le déconfinement. Paul Béranger s'appuie sur ces pays pour avancer, qu'on reprenne les activités au plus vite. C'est ce qu'a affirmé le leader du MMM dans sa vidéo quotidienne postée sur sa page Facebook ce matin. Il a aussi fait le point sur la situation de déconfinement à travers le monde. Il prend les exemples du Danemark, de la Nouvelle-Zélande, des Seychelles, de l'Australie et de la France. En voici un extrait. De plus en plus pays peut mettre fin à interdiction quitte la case et peut les autres interdictions qui s'y introduirent avec raison pour combattre le coronavirus. Dans le cas de Seychelles, interdiction quitte la case et la plupart des autres interdictions font fin le 4 mai parce qu'il n'y a aucun nouveau cas de coronavirus depuis le 6 avril aux Seychelles. Mais ça peut arriver aussi dans un pays comme le Danemark, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou la France quand il y a encore un nouveau cas de coronavirus et même un nouveau cas de décès, mais quand il y a un cas là, il peut diminuer. Danemark et Nouvelle-Zélande donnaient un exemple dans le combat contre le coronavirus. Et ils peuvent réouvrir des playgrounds pour les enfants, des librairies, des restaurants et puis reprennent une activité sportive. En Australie, le Premier ministre finit recommandé hier qu'il y a différents états régionaux de l'Australie qui commence le déconfinement en trois états. Dans tous les pays que l'interdiction quitte la case et que certaines autres interdictions prennent fin, dans tous ces pays-là, ils prennent une grande précaution. Alors que le pays est à son 51e jour de confinement, on dirait bien qu'à Goodlands, c'est business as usual. Des images prises par notre journaliste montrent une rue animée et des commerces qui exercent ouvertement en plein confinement. Dans la vidéo, certains ne respectent pas les mesures sanitaires imposées par le gouvernement tels que le port du masque ou encore le social distancing. Fixer un prix uniforme pour toutes les prestations des artistes dans les hôtels, c'est l'appel lancé par l'artiste Maïsta dans une vidéo en live sur Facebook ce samedi après-midi. De son vrai nom, Jean-Christophe Lomelette, il n'a pas caché sa colère après qu'un internaute a affirmé que les artistes ne payent pas la taxe. Dans cette vidéo, il dresse aussi un tableau de la situation de ceux qui assurent l'animation des établissements hôteliers. Il en a également profité pour lancer un appel au gouvernement. Trouve une façon que le monde comprend quelque chose qu'il bise à faire. Sa société là, depuis longtemps, m'a dit, nous fais un lignon, nous fais un lignon, nous fais un lignon. Mou m'a dit à partir, quand l'hôtel pourrait ouvrir, quand l'hôtel pourrait ouvrir, si tout artiste l'hôtel d'accord, si tout du monde d'accord, nous fixer un prix pour un spectacle. C'est là, nous fixer un prix pour un spectacle. Afrikan, nous fixer un prix pour un trio, pour un quartet, nous fixer un prix un fois pour tout. Et quand nous finir fixer un prix là comme ça, dans les compagnies traitants, nous tient dans les management fees. Plus management fees, plus 15% à l'ouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada l'eau la. Je kède d'youn mouvé. Je kède d'youn be m'a sta un peu excité. Mou pa excité mou. Mou koul mèm mou. Mou l'eau mal ki koum sa mou. Mais seulement, en en zafè ki mou na boujir, si mou trouvè ki les chôz pe kontinye, ki nan sèten ban d'youn ki pas pa d'yayir, ki alrod ban l'avantaz, ma beze ban rode a bout en détruisant le systèm. Pas ki tout zafè évoluye. Si mou a d'yilè monté, mou pri bizè monté. Ok? Li bizè koum sa. Pa kapav, en zafè monté, nou respare. Ou sa mou dimine, mou vini, mou vini, mou a lé, 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 mou a lé. Mou a lé, 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 mou a lé. Et puis, pour terminer cette édition, c'est l'événement national en ligne ce samedi. L'Espoir Maurice donne rendez-vous aux mauriciens dès 21h sur le www.lespoir.mu et le site du défimédia.info pour une pause musicale d'une trentaine de minutes. Plusieurs familles sont en détresse et vivent mal cette période de confinement. À travers cette initiative, et leur donner espoir à un avenir meilleur. Initiative qui a vu la collaboration d'une panoplie d'artistes et de personnalités telles que Jane Constance, Lindsay Bagbott, Gérard Louis, Nancy Desrougères, Mervaine Claire, Jessica Rawson et Roïla Ranaé-Vossois. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivie et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. Sous-titrage Société Radio-Canada